Alors, désolé, j'ai été probablement maladroit, je ne sais pas ce qui s'est passé, la vidéo a été coupée. Donc merci Kitta de m'avoir fait remarquer ça. Je rattrape mon erreur aussi de la dernière fois en mettant cette fois-ci un fond sonore. Donc vous écoutez en ce moment Paul Odette, qui est en train d'interpréter des morceaux de lutte renaissance. Je me suis dit, allez, je les mets dans l'ambiance renaissance. Alors je sais bien que Paul Odette est du monde anglo-saxon, mais les humanistes traversaient très aisément les frontières. Alors j'en étais resté à cette fin du texte. Donc on était en train d'étudier la dernière partie du texte. Et si je me rappelle bien, vous avez l'étude qui était proposée. Oh, erreur. Excusez-moi, attendez, je mets la pause. Alors, hop, revenons-y. Voilà, on en était resté là. Donc en fait, on était en train de montrer quelle définition le chef des sauvages proposait de la fonction royale. Donc ce qu'il fallait bien sûr deviner, c'est qu'à travers la mise en valeur de la fonction royale chez les indiens, on met en valeur certaines qualités des rois chez les indiens. C'est une critique indirecte, une critique en creux des manquements du commandement chez les européens au même moment. Donc c'est un éloge qui, bien sûr, est aussi un blâme indirect. Voilà. Alors, on en était donc à, je vais retrouver mon fichier complet, celui que moi j'avais finis pendant, j'avais dû m'arrêter. Au moment où j'étais en train de dire qu'il y avait des modélisateurs, il y avait par exemple un conditionnel, il pourrait y en avoir, ce pouvait être, donc ici on a une tournure qui, une locution, avec le verbe d'utilisation du verbe pouvoir, vous suggérez qu'il est possible d'avoir un doute. Alors ce qui est intéressant, il y a également quelque chose qui a introduit ce doute, je ne l'avais pas souligné. Là vous avez la préposition, oui, ou, qui introduit là aussi une possible hésitation, ça pouvait être, être introduit la même nuance d'hésitation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on hésite à propos de chiffres qui sont énormes. 4 à 5 000 hommes, ça représente une énorme foule, une quantité prodigieuse de guerriers. Donc ça suppose que, c'est comme si on doutait, oh, je me demande s'il va y avoir 12 millions de likes sur ma vidéo. C'est un peu bizarre de douter de quelque chose d'énorme. Donc c'est là aussi un moyen rhétorique qu'utilise Montaigne pour suggérer qu'en réalité, c'est beaucoup plus d'hommes que ce qu'on ne pourrait jamais imaginer commander en Europe. Donc si quelqu'un peut commander à autant d'hommes, c'est que, alors là, ce qui est très drôle, c'est qu'il nous laisse faire nous-mêmes les déductions. Cette modalité du doute est une sorte de porte ouverte pour nous inviter à terminer la phrase et à dire, alors que chez nous, justement, ça n'est pas le cas. Voilà, donc relevez-les, ces petits modalisateurs. C'est, bien entendu, un moyen rhétorique. Voilà, ensuite, donc ça c'était la deuxième qualité. La première qualité du guerrier, c'était d'être, pardon, pas du guerrier, du chef. C'était d'être avant tout un guerrier, quelqu'un qui n'est pas là pour demander aux autres d'être courageux à sa place, mais qui est lui-même le plus courageux des hommes. Deuxième qualité ici, cet homme a une force extraordinaire. Cet homme a une force de commandement qui est telle qu'il est capable de se faire obéir de 4 ou 5 000 hommes et on sait très bien que les hommes sont difficiles à commander. Alors, il reste une dernière question, et là, on voit qu'il y a une progression dans la logique. C'est cet homme courageux qui est capable de se faire obéir de tant d'hommes, alors, quelle reconnaissance a-t-il de ces hommes ? N'oubliez surtout pas qu'à la même époque, des rois paient très facilement des mercenaires, c'est-à-dire des types sans foi ni loi, qu'on paie simplement pour aller faire la guerre. Et ces gens-là, si le camp adverse leur dit du jour au lendemain, on vous paye mieux, évidemment, ils changent de camp. Donc, ils n'ont aucun respect pour leur roi. Alors, ici, c'est exactement l'inverse que propose Montaigne. La réponse est très drôle, d'ailleurs, il y a cette espèce d'innocence dans la manière de rapporter les paroles. Il dit, il dit. Alors, vous voyez que cette manière d'introduire les paroles, j'avais déjà fait un petit dessin là-dessus, suppose une forme de neutralité. Il dit, il montre, il dit. Cette manière de se cacher derrière le discours rapporté, c'est du discours indirect, permet à Montaigne de se mettre dans une posture d'effacement volontaire. Il se montre très discret sur ce qu'il rapporte et il met en évidence, dans les paroles qu'il rapporte, cette grande force du chef. Alors, pour ce faire, il est obligé de faire encore une longue phrase avec beaucoup de subordonnés. Vous avez encore une conjonctive. Lorsqu'il visitait les villages dépendants de lui, donc la question, ah oui, pardon, j'oublie ça, a la question de savoir si avec la guerre, toute son autorité prenait fin. Ça, c'est une question cruciale, parce que l'autorité du chef, c'est pas seulement sa force ou la peur qu'il suscite, c'est la reconnaissance qu'il oblige à faire. C'est-à-dire, quelqu'un qui se fait respecter, c'est pas quelqu'un qui forcément fait peur. Il y a souvent une confusion qui est faite entre les deux. C'est plutôt quelqu'un auquel on reconnaît une dignité, auquel on reconnaît une force, auquel on considère qu'on peut se fier. Il est fiable. Et c'est évidemment cette idée qui va être illustrée juste après. Donc, le courage, la force, mais aussi la légitimité, la reconnaissance profonde du peuple. Donc, évidemment, vous avez une conjonctive. Lorsqu'il visitait les villages dépendants de lui, donc ici, cette conjonctive insiste sur le fait qu'il soit une paraphrase. Vous voyez, c'est pas grave. Elle met en évidence son voyage chez ses sujets et on pourrait s'attendre à de l'indifférence, évidemment. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe. On lui taille les sentiers au travers des fourrés de leur bois par où il put passer bien à l'aise. Alors, j'avais souligné ces deux phrases. Taillé des sentiers au travers des fourrés. Vous avez, bien sûr, encore une fois, une allusion à la rudesse de la nature telle qu'elle est. On ne passe pas facilement dans ces bois. Alors, c'est drôle parce que là, on voit que leur bois, évidemment, vous imaginez, vous kiffez sous les tropiques. Vous savez très bien que ce n'est pas des bois, mais que c'est de la jungle. Mais ce qui est mis en avant, c'est le geste de reconnaissance des sujets qui taillent des sentiers, c'est-à-dire à travers des bois épais, ils taillent quelque chose qui va procurer un certain bien-être à leur chef. Donc, le bien à l'aise est intéressant à ce titre parce qu'il suppose pas seulement les ondes physiques, mais il suppose aussi le plaisir de voir que tout a été fait pour lui. Donc, je ne vais pas plus insister que ça. Ce qu'on peut remarquer dans cette phrase, vous pouvez attirer l'attention là-dessus, c'est donc la volonté de Montaigne de souligner l'énorme reconnaissance populaire, naturelle presque, que le roi suscite par ses qualités mêmes. Alors, évidemment, si on oppose ses qualités à ce qui se passe au même moment en Europe, on voit évidemment un homme qui ne va jamais à la guerre ou qui va toujours en dernier, qui envoie d'autres hommes à sa place, un homme qui ne commande qu'à quelques-uns, qui n'est jamais en contact avec les autres, et un homme qui, là, c'est pas dit, mais on le suppose, un homme dont la reconnaissance par le peuple est quasiment inexistante. Le roi est un homme d'un autre monde, il ne fait que passer au milieu du peuple à genoux. Là, c'est l'inverse qui se passe, c'est qu'on lui attribue, on lui donne tout ce qu'on peut lui donner en échange de la protection qu'il a pu donner aux gens. Voilà. C'est donc sur ce point-là que vous voyez à quel point Montaigne, indirectement, nous invite à penser le pouvoir autrement que comme on l'exerçait en Europe. C'est donc une critique indirecte, en même temps que c'est une mise en valeur des pratiques indiennes, et donc, évidemment, dans le chapitre, il insiste beaucoup sur le courage dont font preuve ces hommes, et il pense qu'en Occident, on a perdu ce courage. Voilà. Donc, je reviens à la dernière partie de l'analyse. Alors, c'était où cette analyse ? Est-ce que c'est le message de Guita ? C'est la dernière petite phrase ironique. Interpréter l'effort produit par cette dernière phrase. Alors, ici, je vais aller assez vite. Puisqu'on a montré tout cela sans le dire, Montaigne doit forcément faire une petite conclusion. Alors, il le résume à travers l'adjectif, pas, pardon, l'adjectif, le déterminant d'adjectif, appelez ça comme vous voulez, l'adjectif tout associé au pronom cela, tout cela. Tout cela est une manière de résumer tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire ce que j'ai mis en orange ici, donc dont je viens de parler, c'est-à-dire les vertus supérieures des Indiens. Et il l'associe, donc à travers cette formule qui reprend l'ensemble de ce qui vient d'être dit, mais vous voyez bien que c'est tout ça, tout ça, c'est parfois un petit peu méprisant. Alors, il faut le prendre à l'inverse, c'est-à-dire tout ça, c'est ce que pourrait dire quelqu'un qui affiche un certain mépris, en résumant les choses de manière assez approximative. Donc, bien entendu, c'est ironique. C'est pas mal, tout ça, c'est pas mal, c'est pas mauvais. On connaît bien, vous avez bien sûr repéré la négation, qui est complexe, puisque vous avez la verbe de négation, ne pas, mais associé également à la verbe trop. Et donc, on comprend, on sent la tonalité parfaitement ironique de cette phrase. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Tout cela ne va pas trop mal. C'est comme quand un Français a une boutin vin qui dit, il n'est pas mal. Il n'est pas trop mal, ça veut dire, il est très bon. Donc, c'est une antiphrase. Vous voyez ? C'est une antiphrase, on doit le comprendre à l'envers, c'est-à-dire, voilà des valeurs qui cette fois-ci sont vraiment admirables. Mais on sent que Montaigne s'amuse à reprendre le ton un petit peu méprisant, c'est presque du discours indirect libre, encore une fois. On a presque l'impression, moi je trouve, de voir un des courtisans très fier de lui qui essaie de dénigrer ces valeurs qu'il observe à l'extérieur de son propre royaume en disant, ouais, c'est pas mal. Donc, ça pourrait être vu comme ça. bien sûr, Montaigne ironise par rapport à cette attitude de mépris et le marque très nettement avec deux points qui supposent, les deux points supposent toujours qu'on va expliquer ce qu'on vient d'annoncer. Qu'est-ce qu'elle sent en son ordre à cette formule ? Donc, évidemment, vous avez compris, oui, cet admirateur, ouais, on va quand même pas les admirer. mais quoi, il ne porte pas de haut de chausse. Alors, les autres choses, j'avais montré une vidéo dans mon truc, j'ai oublié de le faire en avance, désolé, je vais le faire haut de chausse. C'était un habit qui était largement en vogue. Voilà, magnifique. Qui était très en vogue, justement, au 16e siècle. Donc, vous voyez qu'on se protégeait. On se protégeait les chaussures à l'aide de sortes de grandes hauts, de choses. Chau, c'est ce qu'on met au pied. Mais on allait protéger, on protégeait également tout le reste. Et la chaussure, pour ne pas se crotter dans les rues au milieu des vilains, eh bien, on se mettait ces habits très distingués qui donnaient une belle allure et qui laissaient entendre qu'on était d'un monde supérieur puisque nous, on ne se salissait pas au contact des choses méprisables, c'est-à-dire la boue de la rue. Or, ce qu'on vient de voir, c'est exactement l'inverse chez un Indien. Un Amérindien, c'est-à-dire, au secours, je retrouve mon texte. Je suis perdu. Il doit être là. Voilà. Il ne porte point de haut de chose à une nouvelle négation. Vous remarquerez que c'est une négation ici qui est soutenue. C'est un registre soutenu. Et ça, bien entendu, c'est du discours... En fait, c'est comme du discours direct. On a l'impression qu'il est en train de citer quelqu'un qui dénigre les Amérindiens et qui dirait que ces Indiens sont des gens pas civilisés parce qu'eux n'ont pas cette distinction que nous, nous avons à travers les autres choses. évidemment, il marque le ton oral d'une telle remarque telle qu'il imagine chez ces Français prétentieux, assez hautains qui considèrent que leur valeur passe dans leur habillement et non pas dans leur vertu profonde, le courage, etc. Donc, c'est une façon très nette d'ironiser lourdement sur les courtisans dont l'activité principale consiste à se déguiser, se poudrer, se parfumer pour apparaître dans un entourage du pouvoir et en tirer profit mais qui, eux, n'ont pas toutes les vertus qu'on vient d'aborder. Alors, en les citant avec ironie, Montaigne montre et suggère, bien entendu, que ce sont des gens hautains, prétentieux, qui ne sont pas à la hauteur de tout ce qu'on vient de voir, ce qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur fonction. Normalement, un homme, il est là pour protéger et se battre mais c'est quelque chose qui s'est perdu et voilà, c'est ça l'idée qu'il y a derrière cette petite phrase. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous éclaire et désolé pour le petit raté. Donc, je la rajoute dans le Google Form et je vous invite à la regarder puis à me faire part si jamais vous avez besoin. Voilà, à bientôt les premières.